la préparation des certifications cloud donc première des choses on va parler ce qu'on appelle que l'AZ to use, of use il faut savoir que AWS il faut savoir qu'on a accès à la graphical user interface donc c'est qu'on peut accès à tous les services d'AWS et qu'on peut configurer la console on va voir la console, donc là c'est la console AWS en graphique on va voir les services si je clique sur S3 on va voir les services d'AWS on va voir les services d'AWS tous les services on peut les afficher ils sont ici, ils sont listés donc c'est ce qu'on appelle l'interface c'est ce qu'on appelle l'interface pour qu'on interagit avec tous les services donc comme vous voyez maintenant c'est bien listé, c'est bien fait par Amazon donc on va voir ce qu'on appelle l'API access donc c'est quoi ? c'est une interface un interact programmatically avec AWS services access to AWS services command line access ou CLI donc la technique est la technique la technique elle est la technique d'interagir avec les services d'AWS via l'API ou CLI Je vais vous donner un lien qui est l'avui d'AWS command line interface user guide qui a donné tout le détails qu'on appelle l'AWS qu'on appelle l'AWS et l'installation et l'installation et l'configuration Donc, il permet de manager vos services with just one tool to download and configure. Donc, quand j'aime bien le surahat que je vais configurer, je vais vous montrer quelques exemples parce que j'ai déjà mon interface CLI Alors, une fois que j'ai installé le PC, vous le configurez et vous lancez la fenêtre de PowerShell en tant qu'administrateur. Donc, pour qu'on sait qu'il est installé, on dirait maintenant AWS-version, donc on a la version LND 2.8.0 et je peux par exemple, alors moi, mon CLI, il est déjà configuré, donc, je vais vous montrer maintenant une commande, par exemple, AWS-S3-LS qui permet de lister le service S3.4. Maintenant, on peut maintenant, on chauffe maintenant Les objets de l'air de la version S3. pardon j'ai fait une erreur s3 ici voilà un ordre en chauffe au matin en le détail ou là les objets d'élément s3 donc s3 on va le voir après en détail au cas d'ailleurs à tâche comme des exemples en non seulement on peut passer par la paix access ou les consoles ou les trottes le consul et n'est pas le cas de la même chose alors là c'est un autre compte donc mais normalement quand vous cliquez sur les trois de la même chose ok alors on me le primary benefits of cloud alors qu'on m'a a duré un peu de l'eau alors qu'il n'a pas de flexibilité donc flexibilité chose as many other way service as Vous recevez une plateforme de l'advois qui délivre à l'advois, et vous l'ouvrez les services que vous avez besoin. Par exemple, un VPC. Alors, le VPC c'est quoi ? C'est Virtual Cloud, Private Cloud. Le VPC en fait, c'est un réseau isolé, logique bien sûr, qui nous permettra maintenant de mettre en place notre réseau et d'ajouter les instances que nous avons, par exemple EC2, les machines virtuelles, ou les bases de données. Parmi les bénéfices, il y a la flexibilité, cost, effectiveness, ou la rentabilité. Pay only for the amount of services you need. They are no long-term contract or upfront. Par exemple, comme quand j'arrive à l'advois, parmi les avantages de l'advois, il y a pay only on demand. Les services que vous avez besoin, ou les besoins, ou les besoins que vous avez besoin de payer. Mais chez contrat, vous n'êtes pas obligé de signer un contrat, une fois que vous êtes inscrit chez ADOVS. Ou, il faut savoir que discounts are provided for certain services. Ce qui est même, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le discount. C'est des équipements, c'est dans un data center. Donc, le data center, en fait, c'est pour qu'on mette les bases de données. C'est pour qu'on mette les bases de données. Avant de mettre en place votre architecture en cloud, il y en a, je ne sais pas, un data center, ça peut coûter des millions d'euros ou de dollars. Il y en a, c'est pour que l'investissement est engagé. Alors que cloud, c'est pas du capital cost, mais c'est plus ou moins, c'est du operation cost. Donc, c'est-à-dire que tu peux payer ces services, C'est-à-dire que tu peux te comprer dans ces temps. C'est-à-dire que tu es en train de l'opération. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des contrats, ou tu vas devoir faire un mois ou un mois et tu peux continuer à terminer. jusqu'à la fin du process. process donc c'est la rentabilité bien sûr alors les deux points qu'on a déjà bénéfique voilà ce qu'à l'ébris gif à l'ébris et les ressources on demand ce qu'à l'ébris à l'échoire et maintenant cela cela peut aussi bien tu ajoute un service la demande en dimanche par exemple maintenant il a quand même un VPC qui m'a dit qu'il y a ou la virtual network la brisette ajouté des machines virtuelles tu peux ajouter autant ce que tu veux et la ccc means it's designed to grow and shrink on demand based on need donc maintenant maintenant il n'a ma british maintenant saadik toujours fait avec le VPC maintenant il n'a ma british t'saimil waha de l'instance tu qadar tshirinki ou t'élimini dac les instances fl'environnement diyalik ou dico adek shirink shkai dire tout simplement c'est il va supprimi tes instances ou htel cost diyalik tela rentabilité diyalika tchkun associé il faut qu'il y ait une ressource ou dans une instance et n'est une chate n'est pas petit j'ai jamais la chrinkage ce qu'on appelle chrink automatiquement tchal l'anil facturation catch up aher benefits they will high availability and fault tolerance when an environment fault tolerant it's able to withstand the loss of component with the infrastructure wire remaining functional coque ma denna l' bellyочкуan a cair m oxidation적으로 yatime la dole vaisse se foul to l'un sarisk ou dit exemple du content au coie not quenna phion jumping sauf le few flan comme le réseau des réseaux sociaux, tu peux voir dans le local ou dans le dard, tu peux avoir un goûter qui connecte avec Internet avec deux ports. Et si tu peux pas avoir un port numéro un, qui est l'éternet numéro un, tu peux pas avoir ou tu peux avoir un port, alors tu peux avoir un autre port, donc tu peux avoir deux ports, alors si tu peux avoir un port, tu peux pas avoir un port, ou du coup ça, l'accès à internet continue, c'est ça le principe de fault tolerance, malgré qu'il y a un faileur sur le port d'hier que number 1, le port number 2 continue, il est toujours connecté à internet. Par contre, le high availability is the ability of a system to remain in an operational stage for a long period of time. Highly available systems are available to stay operational during maintenance and system failures. So, il y a vantage, comme je vais vous dire à l'équipe, le high availability systems, comme je dis, stay operational. C'est ce principe, il faut qu'il y a tout operational, malgré le faileur. L'exemple, comme je disais, dans le home network, il y a deux routers, les deux routers sont les deux connectés sur internet. Ok, et là, je me cherchais que l'équipe number 1 ou le router number 1 ressort, donc la connexion que j'ai besoin, ça continue, malgré l'indisponibilité du premier router. Donc, c'est ce qui est le principe, c'est le high availability, c'est ce qui est le principe, c'est ce qui est le cloud, un service ou une architecture ou un VPC. Malgré, c'est ce qui est un exemple, on dit, on dit un exemple, c'est ce qui est le VPC. Sur ce qui est le premier phénomène, c'est ce qui est le principe de l'high availability. Ok 3rd topic Primary benefits of cloud at OVS Inshallah Inshallah And Ciao